je cherche la protection de dieu contre le satan le lapidé de par le nom de dieu tout clément et tout plein de miséricorde que la paix soit sur vous comme vous le savez pour une grande partie j'ai lancé le projet culturel musulman universel donc j'ai mis à chaque fois dans mes vidéos et sur les pages facebook le lien la page tipeee où les gens peuvent voir les news et éventuellement inshallah avec générosité fraternité solidaire nous aider avec deux euros par mois une seule fois ou par mensualité et que pouvez arrêter quand vous voulez concernant aussi la quête nationale qui commencera inshallah si dieu le veut du 1er novembre au 31 décembre 2023 donc de cette année inshallah si dieu le veut j'ai contacté plus de 400 associations culturelles musulmanes à travers la france par leur adresse mail il me reste quelques-unes à corriger ce que certaines sont pas bonnes il ya des erreurs mais c'est pas grave je suis là on trouvera une solution j'ai contacté via mes pages facebook ou chaque jour j'annonce que dans 25 jours voir lieu là le début de la quête et puis demain dans 24 jours 23 jours 22 jours 21 jours et durant la quête elle même nous sommes au premier jour deuxième jour et ce qu'il en est sorti jusqu'à la fin du 31 décembre inshallah donc on espère qu'au 5 8 janvier inshallah on aura une réponse savoir qui pas qui a donné pas trop le but on n'a pas à dire qui a donné qui n'a pas donné mais on saura qui a participé à ce projet culturel musulman universel qui est le vôtre donc en plus de des dons des des personnes qui sont en france comme 10 millions de musulmans mais bon on va pas faire payer des enfants on va dire qu'il ya peut-être 700 800 mille 800 mille ou est à peu près 700 800 mille ou 900 mille voire un million de musulmans qui peuvent participer avec deux euros c'est vrai que ça ferait 2 millions d'euros ça remplace largement ce qu'on ce qu'on a besoin et l'argent si au cas où s'il n'est pas investi dans le projet il sera investi dans d'autres projets de d'autres associations culturelles et cultuelle musulmanes en france il sera réparti à leur demande en fonction des sommes qu'on aura récolté une charla si dieu le veut par ailleurs alors ça vient juste de me sortir de la tête j'ai pensé un petit peu hier je vais prendre toutes les adresses mail si je peux une charla ou si vous les avez des ambassades de des pays étrangers vivant en france ces gens où il ya leur adresse en france de l'or et particulièrement du service culturel pour les mettre aussi à contribution de 1000 euros par ambassade il n'y a pas beaucoup il ya peut-être une centaine donc si j'arrive au moins 100 pays au moins 100 pays qui sont musulmans facile donc si j'arrive à récolter ces adresses mail ou si vous pouvez m'aider ça me ferait gai du temps ce serait une bonne chose parce que toute la logistique tout le travail le secrétariat c'est moi je fais tout bon j'ai le soutien de personnes mais le soutien logistique je n'ai pas encore mais ça va venir une charla pour être patient dans la vie c'est comme ça après l'adversité il ya la facilité dans l'adversité il ya la facilité une charla rire si dieu veut nous donner ce bien fait il nous l'agrera nous l'agresse il veut pas on l'aura pas concernant la rémunération de chez youtube actuellement je suis je crois à 4 euros 91 ou 5 euros je suis pas bien loin donc c'est pas une grosse somme mais ça avant ça va crescendo donc on est on espère que cette rémunération en plus de de youtube c'est pour alléger aussi pour les gens qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas à savoir que ceux qui écoutent cette vidéo qui sont à l'étranger hors union européenne vous pouvez par le biais de l'on dit le amana vous avez une famille en occident en france en europe vous leur dites voilà vous versez deux euros pour le projet tipi a sur tipi culturel musulmane universel bien culturel musulmane parce qu'il ya un site s'appelle culturel musulmane et c'est une autre idéologie qui n'est pas la nôtre du tout nous sommes sur le culturel pas sur est ce que je veux dire enfin bref donc si vous voulez qu'ils peuvent à votre de votre part de les deux euros deux euros par mois ou plus si vous voulez mais pendant la période soit avant ou pendant la période de la de la quête nationale qui aura lieu du 1er novembre au 31 décembre 2023 inshallah si dieu le veut donc participer et cliquer sur la cloche ce que ma fille m'a dit qui fait études sur toulouse qui m'a dit pour cliquer dit aux gens de cliquer sur la cloche et et qui mémorise de ta page youtube et qui la partage au maximum il m'a dit c'est comme ça que ça fonctionne et puis la fraternité solidarité dans la religion c'est ça aussi pour ceux qui regardent cette chaîne et que je remercie beaucoup pour les encouragements qui me donne de la travers le monde beaucoup de gens du maroc salue les marocains puis que j'adore que j'aime bien aussi puisque la première épouse était du maroc la seconde épouse du maroc aussi et mes enfants sont binationaux pour une grande partie de par leur choix c'est pas nous qu'on leur a demandé 1 ceux qui ont fait un choix la seconde épouse non est toute petite elle a quatre ans encore le temps de réfléchir pour les frères de l'algérie c'est pareil pays que j'adore aussi que j'aime très bien j'ai été très très bien d'accueillant en algérie dans les années 80 que j'adore très très bien c'est que soit du nord et à gardaïa ou plus bas très bien pour la tunisie j'ai vécu parce qu'une année alors j'adore très 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 bien aussi j'ai même failli me marier un jour de lkf voilà les gens avaient la famille à tunis mais bon j'étais de lkf mais ça c'est parfait voilà pour les frères qui sont d'italie je remercie beaucoup surtout de milan pour les frères de belgique c'est pareil ville que j'aime bien j'ai l'occasion de faire visiter une partie de l'europe à mes enfants lors d'un voyage il ya une quinzaine d'années il ya 20 ans il ya 20 ans on avait fait un voyage avec mes enfants un tour d'europe pour visiter un peu partout et on avait rencontré des gens de france qui étaient à la mosquée à bruxelles les gens de suisse et pareil que j'aime bien j'ai un enfant qui à genève pas à côté de genève mais il est toujours pratiquement à genève pour son boulot donc participer massivement au projet culturel un les remerciements c'est bien c'est qu'on je suis content je pense très bien mais deux euros ça ferait du bien c'est pas beaucoup il y aura deux euros qu'est ce que je pourrais je vais lui donner deux ans si vous voulez pas donner deux euros donner 20 euros et si vous voulez pas donner 20 euros donner 200 euros voilà c'est vous êtes libre libre-et-il c'est à vous de faire ce que vous voulez les actes ne valent que par les intentions surtout que quand ça donne ça donne de beau coeur avec une bonne intention pas pour dire on lui donne laisse-moi tranquille ça c'est pas la peine parce que vous n'aurez rien gagné 1 c'est aussi le gagner la gère gagner le bénéfice de votre intention et de votre acte donc une charme là on va faire participer tout le monde à moi le premier aussi un naturellement un déjà j'achète beaucoup de livres et cela plus les autres que je présente tout le monde tout le temps je vais essayer de vous faire montrer voilà il y en a encore ça c'est tout l'outil de travail voilà la primante quand il y a besoin et ainsi de suite et puis de 500 livres que j'ai près de je dois avoir 500 ou 600 livres j'arrive plus à compter donc on espère à l'aboutissement in charlotte ce projet comme beaucoup de gens m'ont invité à m'encourager mais financièrement il y a besoin aussi donc on va mettre à contribution aussi les ambassades leurs services culturels en espérant qui qui bougent mais eux ils ont ils ont ils ont l'argent s'ils veulent ils peuvent donner ils ont donné malheureusement à des associations musulmanes te disons stafallah qui ont ça servit à autre chose donc c'est pas bien quoi quand on reçoit de l'aide d'associations d'ambassades de l'étranger ça fait à bon escient c'est on doit au moins respecter l'aide sur ce souhaite une bonne journée que la paix soit sur vous à salam alaikum on